Et bonjour à tous, c'est Riamomi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandé et que vous attendez sûrement avec impatience. Après avoir terminé Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 et Dark Souls 3 à l'arbalète uniquement, il ne nous manquait plus que Bloodborne au pistolet. Oui, je sais, et promis, ça viendra. Mais pour le moment, c'est sur le dernier jeu du studio de From Software qu'on va se donner rendez-vous pour essayer de finir le jeu avec pour seules armes, les arbalètes. Concernant le challenge en lui-même, fixons les règles dès maintenant si vous le voulez bien. Dans Elden Ring, il y a au total 165 boss. Je vous le dis tout de suite, on ne fera pas autant de boss dans cette vidéo. La plupart sont dérodites de mobs et je n'ai clairement pas envie de passer 80 heures sur cette run. On peut théoriquement finir l'aventure en 12 boss. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas assez et puis on passerait à côté de beaucoup de boss difficiles. Du coup, l'objectif sera de terminer le jeu en ayant tous les souvenirs de boss. Soit 15 boss au total. L'Esprit Ancestral Royal, Astel le Rojeton du Ville, Fortissac, le Géant de Feu, Godric, Renala, Ricard, Radan, Morgoth, Mok, Malenya, Maliket, O'Hara Lou, Placidusac et Elden Beast. Rien que ça. Bien évidemment, il y a des boss intermédiaires pour arriver à ces 15 boss que l'on fera également. Si vous vous intéressez au trophée, vous remarquerez qu'une petite poignée de boss trophée ne font pas partie de ces boss. Et je m'en suis rendu compte qu'après avoir terminé le challenge. Si vous le souhaitez, on pourra revenir les tuer quand le DLC sortira, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Bon, et si on l'a commencé cette run ? Comme d'habitude, on commence par le choix de notre personnage. Ce sera donc le retour de Bob Lee Swagger, sous sa forme de samouraï parce que la classe a une bonne force, une bonne dexte et une magie pas trop affreuse. Pendant le départ, je choisis une clé de lampierre. Vous le verrez, on en aura besoin. Mais commençons par le commencement. Une des grandes forces d'Elden Ring, c'est son monde ouvert. Et qui dit monde ouvert, dit liberté de déplacement. Et même si elle n'est pas totale, elle nous permet contre un peu de patience de casser la routine de gameplay des précédents opus. Laissez-moi vous expliquer. Dans Elden Ring, il y a 7 arbalètes au total. J'ai ici une carte qui permet de voir la localisation de ces 7 arbalètes. On voit qu'au début du jeu, 3 arbalètes seulement sont accessibles sans avoir à tuer de boss. L'arbalètes légères, l'arbalètes de soldats et l'arbalètes lourdes. La première est disponible à l'achat auprès d'un marchand pour 1500 runes. Si la somme peut paraître faible, à ce stade du jeu, c'est une véritable épargne. Les ennemis ne rapportent pas beaucoup et par manque de dégâts, on n'arrive même pas à couvrir le nombre de carreaux utilisés pour les tuer. C'est simple, 1500 runes, c'est 37 carreaux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin. Du coup, il nous reste l'arbalètes de soldats et l'arbalètes lourdes qu'on peut farmer sur les mobs. Quitte à passer du temps pour en avoir une, autant privilégier celle qui fait le plus de dégâts, vous ne pensez pas ? On part donc de ce site de grâce et on attire ce géant pour qu'il tue les arbalétriers à notre place. Au bout d'une dizaine de minutes, on reçoit enfin notre récompense, l'arbalètes lourdes. Ah, c'est bon, on peut commencer le jeu. Bon, niveau des dégâts, c'est vraiment pas ça. Regardez, 4 carreaux pour tuer cet ennemi de début de jeu qui ne me rapporte que 64 runes, soit à peine 1 carreau. En l'état, on ne peut pas encore affronter le premier boss du jeu, à savoir Margit. Et si on veut récupérer notre arme ultime, on n'a pas le choix que de le vaincre. On commence donc par récupérer notre premier talisman et pas des moindres puisqu'il augmente la portée des flèches et des carreaux. Plus de perte de dégâts si on est loin. C'est déjà ça. Ensuite, on prend notre mal en patience et on va farmer les pierres de forge pour augmenter autant que possible les dégâts de notre arme. Il faut 12 pierres de chaque catégorie pour pouvoir augmenter notre arme 3 fois avant de passer aux pierres supérieures. En écrolimbe, on trouve suffisamment de pierres de forge 1 pour passer au palier supérieur. En revanche, les pierres de forge 2 ne courent pas les rues. On en ramasse 5 au château de Hurlevent, puis on va chercher les 7 restantes dans la région d'après. En temps normal, il faut battre Godfreak pour pouvoir arriver à l'Urna. Mais il existe un petit passage dérobé qui permet de contourner son château. Merci le monde au vert ! Ici, c'est le bonheur. On ramasse nos 7 pierres de forge 2 restantes et 12 pierres de forge 3. Une fois ces 24 pierres en notre possession, on se rend à la table ronde pour améliorer notre arbalète lourde en plus 9. Oui, ça va vite ! Et il est maintenant temps d'aller affronter Margui. Mais juste avant, et tant que je suis ici, j'en profite pour me faire étreindre par Fia. Parce que oui, si je veux pouvoir affronter les 15 boss souvenirs, il me faut compléter l'entièreté des quêtes de Fia. Et comme elles sont liées à celles de Rani, il va falloir que je les fasse aussi. Et bah, je sens que je vais bien m'amuser, moi. Mais chaque chose en son temps. Foule tarnished. Quelqu'un doit détruire ton flamme. Laisse-le être Margit le Fell. Si c'est normalement l'un des premiers boss que l'on affronte dans le jeu, il m'a quand même donné du Filerton. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est lié à une mécanique interne du jeu. La plupart des ennemis et boss vous poussent à la roulade pour pouvoir vous punir derrière. Moi qui étais habitué aux autres Souls, je me suis fait avoir plus d'une fois. Ensuite, il est assez rapide et fait assez mal. Chaque erreur se paye donc très cher. Et bien que la mécanique de gameplay de l'arbalète est en tout point semblable à celle de Dark Souls 3, j'ai du mal à m'empêcher de recharger juste après un tir. Parce que oui, dans Elden Ring aussi, on choisit notre moment où l'on veut recharger. J'ai donc beaucoup d'apprentissage devant moi. Niveau des dégâts, c'est vraiment pas folichon. Si à première vue ça semble correct, n'oublions pas que mon arbalète est déjà amélioré en plus 9. Au moins, ça donne le ton pour le reste de notre aventure. Et c'est au bout du 6ème essai que j'ai finalement tué notre premier boss. Je préfère vous prévenir tout de suite, ça ne va pas être de tout repos. Enfin bref, maintenant qu'on a tué Margit, on va pouvoir rentrer dans le château de Godfric pour récupérer notre arme définitive. Et pas question que je passe par des chemins détournés, je n'ai pas de temps à perdre. Aïe. Euh... Ouais. J'aurais peut-être mieux fait de faire le tour quand même. Après quelques roulades bien placées, on finit par se frayer un chemin dans le château. Ensuite, c'est du parcours, des sauts et de l'infiltration pour arriver à notre destination. Bon. Surtout, ne regarde pas en bas. Surtout, ne regarde pas en bas. Surtout ne... Ah ! J'ai regardé en bas. Bref. Après un gros travail de respiration et de self-control, on parvient finalement au Saint Graal. Et pas de temps à perdre, on file voir un forgeron pour améliorer autant que possible notre nouveau joujou. Heureusement, il me restait quelques pierres et j'en ai trouvé quelques-unes dans le château aussi. Plus 7. C'est pas mal pour un début. Mais bon, on peut faire mieux, alors pourquoi se priver ? Après un petit tour dans la galerie cristalline de Raya Lucaria, on récupère pas mal de pierres de forge 3 et en voulant sortir, on tombe sur un boss de cristal. Super, regardons les dégâts qu'on rigole un peu. Ah oui. Non. J'avais bien vu. On oscille entre 4 et 6 de dégâts. A ce rythme-là, impossible de tuer le boss en 99 carreaux. Heureusement pour nous, après une trentaine de carreaux, on a réussi à lui briser sa défense. Et quelques dizaines de carreaux plus tard, on triomphait. Plus de peur que de mal. Bon, par contre, il aurait pu me donner un peu plus d'argent vu tous les carreaux que j'ai dépensés. Retour à la table ronde pour grappiller un niveau sur mon arbalète. Il me manque deux pierres de forge 3 pour la faire passer à plus 9. Et je sais où il y en a. Au manoir de Karya. Et puis ça tombe bien parce que ça nous permet de débloquer Iji, le deuxième forgeron. Et c'est un passage obligé pour accéder aux quêtes de Ren. Une pierre, 3 coups. Qui dit mieux ? Mais... Attendez. Regardez-moi ça. Et oui, ce sont des pierres de forge 4. C'est plutôt une pierre 4 coups maintenant. Oh, et puis zut. J'avais prévu d'aller m'enfoncer dans l'académie pour tuer Renala. Mais puisque je peux récupérer d'autres pierres de forge, autant le faire maintenant. Ça me facilitera la vie après. Direction donc la Kailin. L'avantage dans cette région, c'est qu'elle nous permet de ramasser beaucoup de pierres de forge 4. Et tout juste ce qu'il faut de pierres de forge 5. En revanche, les pierres de forge 6 ne courent pas les rues. Il faut plutôt aller du côté du manoir du volcan. Et ça tombe bien parce qu'on a un raccourci. Mais avant ça, allons tuer un boss, ça fait longtemps tiens. Après un petit saut chez Iji, Boum ! Voilà notre arbalète en plus 15. On se rend donc à l'arène du deuxième boss sur notre liste, Godric. ... ... ... ... Mon nom est un lord. Je vous remercie. Je suis le lord de tout ce qui est golden. Vous vous doutez bien qu'avec une arme en plus 15, le combat se passe relativement bien. Mais paradoxalement, on ne lui enlève pas un quart de sa vie par carreau non plus. Donc je ne sais pas trop comment qualifier mes dégâts. C'est pas affreux d'un côté, mais ce n'est pas très fort pour une arme en plus 15 non plus. Sachant que ça reste un boss de début de jeu, je reste assez mitigé sur la puissance des arbalètes. Peut-être que ce sera réellement très fort amélioré en plus 25 ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, avancer dans l'aventure et trouver d'autres pierres de forge. Mais avant ça, on a un boss à tuer. Godric est un boss relativement facile. Les ouvertures sont nombreuses, ses attaques assez téléphonées, donc on arrive à esquiver et à le punir assez régulièrement. Le boss ne nous aura pas posé tant de difficultés que ça. Et même si on s'est pris quelques coups, on l'a tué du premier essai. Je suis le lord de tout ce qui est calme. Et un jour... Une fois Godric tué, on fait une petite halte à la table ronde pour faire la rencontre de D. C'est indispensable pour avancer la quête de Fear. Et tant qu'on est là, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour ramasser une arme que j'aurais dû faire tout à l'heure déjà ? L'arbalète noire de Crepus. En fait, si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce que j'ai vu que je ne m'en servirai pas. Elle ne fait pas énormément de dégâts et son seul avantage réside dans sa portée qui est plus grande que toutes les autres arbalètes. Sauf que dans une arène de boss, la portée ne va jamais très très loin. C'est pas grave, ce sera pour la collection. Vous vous souvenez du raccourci que j'ai évoqué tout à l'heure pour se rendre au Manoir du Volcan ? Et bah, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se rendre à l'académie. Progresser dans le niveau jusqu'à arriver à cet élévateur. Mais ce n'est pas en haut que ça se passe. Prenez le plus tôt pour descendre tout en bas. Là, ça devient un poil touché. Il faut vous faire tuer par ce monstre, mais uniquement par son grave. Sinon, ça ne marche pas. Une fois fait, vous vous réveillerez sous le Manoir. Attention, la téléportation ne marche qu'une fois. Et si vous voulez en sortir, vous n'avez pas d'autre choix que de tuer le boss de fin de zone. Et croyez-moi, vaut mieux y être préparé. Bon, c'est vrai qu'il est possible de contourner le problème en sautant dans la lave en bas pour passer de cette zone à la zone normale du Manoir. Mais j'avais complètement oublié sur le coup. Pas grave. On récupère ce pour quoi on est venu, puis en avant Guingamp, comme on dit. Euh, oui. Sauf que là, j'ai l'impression que Guingamp affronte le réel de Madrid. Un coup suffit pour nous tuer. Heureusement pour nous, le réel de Madrid à la défense danger. Donc on fait assez mal. Bon, ok, c'est bon, promis, j'arrête avec les références footballistiques. Non mais sans rien, ce boss n'est en apparence pas si compliqué, mais il m'a bien fait galérer. Le plus dur, c'est de gérer les deux compères. Une fois que le premier décède, le deuxième n'est plus qu'une formalité. Ça m'aura pris 20 minutes, mais j'ai finalement triomphé. Je peux enfin sortir de ce traquenard. Un raccourci, vous disiez, hein. Et même si la vue est quand même superbe, je ne peux pas m'arrêter pour me reposer. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. Et grâce à ce raccourci, non seulement on a pu mettre les pieds dans l'une des zones du manoir, mais on a également déverrouillé l'accès au Mont Guelmir et au plateau Altus. Je suis donc à présent capable de rejoindre le manoir du volcan par la voie classique. En revanche, ce n'est pas la porte à côté. Donc si vous voulez faire une pause pipi, c'est le moment. Ah, me voilà arrivé à bon port. Mais pourquoi je suis là déjà ? Ah oui, pour les pierres de forge. On a tout juste le temps de faire les présentations qu'on part chercher nos pierres à travers la zone. Une fois l'ensemble des pierres du manoir ramassées, il est temps de s'aventurer aux alentours pour en trouver d'autres. Pardon ? Le noble Stancher ? Oui, bah qu'est-ce qu'il a ? Je le fais pas ? Non, j'ai pas envie. Et puis, il fait pas partie de ma liste. Du moins, pas celui-là. Bon, ok, j'avoue, j'avoue. J'ai essayé, mais je me suis fait massacrer. Mais ne t'inquiète pas mon vieux, tu ne perds rien pour attendre. Je reviendrai plus fort, attends-moi. En parlant de devenir plus fort, il est temps que je m'occupe un peu de mon build pour optimiser mes dégâts. On s'en va donc récupérer deux talismans. Le talisman de flèches mordantes qui augmente de 10% les dégâts des flèches et des carreaux. Et celui de l'épée rituelle qui augmente de 10% tous les dégâts lorsque les PV sont au maximum. Je profite également de mon passage au Mont Guelmir pour aller du côté de la cabane de l'artisan ramasser une nouvelle arbalète. L'arbalète à poulies. C'est ni plus ni moins notre bonne vieille aveline pour les intimes. Et si vous avez vu mes précédentes runs à l'arbalète, vous savez parfaitement ce que je pense de cette arme. Mais dans Elden Ring, c'est différent et vous allez voir pourquoi. Contrairement aux précédents souls, on peut crafter des carreaux dans Elden Ring. Ce qui fait qu'on dispose dans ce jeu d'un arsenal de carreaux très vastes répartis en deux parties. Les carreaux d'os qui sont ceux que l'on peut crafter, en gros, et les autres carreaux qu'il faut trouver ou acheter auprès des marchands. En tout, ce ne sont pas moins de 20 carreaux différents qui sont présents dans le jeu. Si le nombre peut sembler important, sachez que tous les carreaux ne sont pas forcément très rentables à utiliser. De manière générale, les carreaux à crafter demandent un certain investissement en temps pour farmer les ressources et se montrent moins performants que leurs cousins vendus par les marchands. Si je vous parle de tout ça, c'est que parmi ces 20 types de carreaux, certains permettent d'infliger des dégâts de statue aux ennemis. Comme le poison, le froid, le saignement, le sommeil et la putréfaction. Et c'est là où notre arbalète à poulies va se montrer diablement efficace. Grâce à elle, on va pouvoir remplir les barres de statue des adversaires en un éclair. Peu importe que les dégâts ne soient pas très élevés tant qu'on compense par les afflictions. Mais vous verrez par vous-même en temps voulu. Pour l'instant, allons chercher les quelques pierres de forge 6 qu'il me manque. Et voilà le travail, plus 18. Mais maintenant, je suis bloqué. Les pierres de forge 7 ne se trouvent qu'à partir de la capitale. Et je ne peux pas y rentrer tant que je n'ai pas récupéré au moins deux runes majeures. C'est pas grave, on s'est assez promenés, il est temps d'aller affronter quelques boss. Je décide de me diriger vers Renala. Entre elle, Radan et Ricard, c'est celle qui me fait le moins peur. Et puis il y a un objet intéressant là-bas qui nous attend. Mais avant de la saluer, il faut s'occuper de son toutou. Et si lors de ma première run, ce boss m'avait posé quelques difficultés, il ne représente ici qu'une simple formalité. Alors oui, c'est vrai qu'il est relativement chiant à sauter partout et esquiver mes carons. Mais quand ça touche, il le sent passer. Et en à peine plus de temps qu'il ne faut pour le dire, on renvoyait le petit chiot de Radagon au chenil. A partir de maintenant, je vous emmène en balade sur les toits de l'Académie. Suivez bien parce qu'on a vite fait de s'y perdre. Il faut suivre ce chemin très minutieusement et vous occuper des ennemis présents dans la zone. Bon, on va pas se mentir, avec notre arme actuelle, ils ne font vraiment pas long feu. Et si l'ensemble du parcours est assez simple, ce saut peut poser problème. Mais ne vous en faites pas, il est réalisable. Allez, courage, vous y êtes presque. Plus que quelques échelons et... Tadam ! Je vous présente notre nouvelle meilleure amie, l'arbalète de la Plaine de l'huile. Ah oui, forcément, je suis un peu trop bête pour pouvoir l'utiliser maintenant. C'est pas bien grave, on devrait réussir à s'en sortir en attendant. La salle de Renala est gardée par un pauvre chevalier. S'il ne pose pas vraiment de problème, il montre à quel point les combats contre les ennemis humains peuvent être compliqués. Entre les esquives et les carreaux qui passent sous les membres, il va falloir redoubler d'attention lors des combats pour être sûr de toucher. Heureusement pour nous, il y a les headshots. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tirer dans la tête d'un ennemi lui fait subir 50% de dégâts supplémentaires en plus d'annuler son animation. C'est bon à savoir. Renala. En P1, c'est vraiment facile. Le ciblage automatique nous permet de cibler les ennemis de très loin et nous évite de devoir courir à travers l'arène sans arrêt. Les dégâts sont bien au rendez-vous et en 3 cycles à peine, on passe à la P2. En P2, je n'ai rien de spécial à vous dire, si ce n'est qu'on fait plus de dégâts et que les ouvertures sont multiples. Lors de ces invocations, il suffit de s'éloigner et de jouer la montre en attendant qu'elles disparaissent. Grâce à la portée du ciblage automatique, on peut même en profiter pour viser Renala de loin. Avec un peu de patience et au bout du troisième essai, Renala tombait. Nous avons donc notre deuxième rune majeure qui nous permet d'accéder à la capitale et de récupérer des pierres de forge plus 7. Mais avant de nous y rendre, je décide d'aller tuer un nochet diaphane pour récupérer une morte fleur afin d'avancer les quêtes de Fia et de Ren. Je vous passe les détails des quêtes parce que c'est beaucoup d'aller-retour et ça prendrait trop de temps sur la vidéo finale. Et puis il y a les wikis pour ceux qui veulent aller voir ça en détail. Sachez juste que pour rejoindre la tour de Rani, il faut passer par ce boss, le fantôme de Loretta. A ce stade du build, ça relève plus d'une simple formalité qu'un vrai défi. Mais tant mieux, c'est pour ça qu'on s'est donné autant de mal à farmer toutes ces pierres très tôt. Grâce aux nombreuses ouvertures laissées par le boss, le combat n'aura duré qu'à peine plus d'une minute. Aïe ! Aïe ! J'ai encore bien choisi mon moment moi. Du coup, direction la capitale. Je le rappelle, l'objectif étant de pouvoir récupérer les pierres de Forge 7 et continuer d'améliorer notre arme. Sauf qu'il y a des gardiens sur la route. Et pas tous commodes. Comme ces deux mousquetaires là. Mais pas de panique, j'ai une bonne strat ici. On va profiter de la nature de notre arme pour nous planquer sur une corniche inatteignable et les sniper en toute tranquillité. Bon, je sais, c'est pas très fair play. Mais c'est une simple vengeance pour la galère que j'ai enduré lors de ma première oeuvre. Voilà. Une fois la garde montée défaites, il nous reste leur grand chef. Et pour vous, je ne me défilerai pas. J'irai côtoyer la mort s'il le faut pour le battre et vous offrir du grand spectacle. Parole de Riyamomi. Euh... C'est pas comme ça que c'était censé se passer. Ok. Tu veux m'humilier devant mon public ? Pas de problème. Amène-toi mon gars. Ce boss là est paradoxal. Parce qu'il est dur sans être dur. Il tape fort, ça c'est indéniable. Mais ses attaques sont assez faciles à voir venir et à esquiver. Les dégâts ne sont pas dégueux et avec un peu de concentration, on arrive à lui faire regretter d'avoir voulu jouer au plus malin tout à l'heure. Avec les runes des 3 gardiens, je monte mon intelligence à 14 afin de pouvoir utiliser l'arbalète de la plénine. Et grâce aux différentes pierres sombres ramassées jusqu'à présent, on peut déjà l'améliorer en plus 6. Et regardez-moi ça. On fait les mêmes dégâts que notre arbalète plus 18. Et puis regardez comme elle est belle. Et comme le rechargement est trop stylé. Mais revenons à nos moutons. Je vous ai dit que les pierres que l'on cherche étaient à la capitale. En fait, c'est plutôt sous la capitale. Et je hais les souterrains de l'Hindel. Même si je trouve la zone parfaitement réussie. Après un peu de parcours à travers la tuyauterie, en esquivant des rats, des fleurs géantes, des diablotins et des homards géants. J'ose même pas imaginer leur prix dans un Restos en disant passant. On parvient à récupérer 6 pierres de forge plus 7, ce qui nous permet de monter notre arme à plus 20. Et l'arbalète de la pleine lune à plus 8. On touche au but les amis. Maintenant que j'ai récupéré toutes les pierres des souterrains, il est temps d'avancer dans la capitale et en surface cette fois-ci. On s'attaque donc au premier rempart, Godfrey. Enfin, plutôt son fantôme. Mais ne vous inquiétez pas, nos carreaux ne passent pas à travers. Il lui inflige de bons dégâts. Une fois que je me suis bien remémoré ses attaques, le combat se passe plutôt bien. Les ouvertures sont nombreuses et avec une arme à distance, c'est quand même plus simple. Au deuxième essai seulement, on triomphait. Le boss d'après en revanche ne s'est pas aussi bien passé. de ne pas ainsi. Un gneux de dégâts. Enquilmes ce que tu es à cause de tes tronnes ? Pas de iso. Un dé fragment s'éteint. Déjà, les dégâts, c'est vraiment pas fifou. Je le rappelle, notre arme étant plus 20 et pour autant je ne fais qu'à peine 268 de dégâts par carreau. Et ça, c'est quand ma vie est pleine. Ensuite, c'est dégâts à lui. J'ai quand même une grosse barre de vie et une armure plutôt correcte, mais je me fais tuer en deux coups. Et comme je n'ai pas forcément de rune à investir dans plus de vie ou une meilleure armure, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre les timings par cœur. Malheureusement, les tentatives se multiplient et les résultats restent les mêmes. Je n'arrive pas à venir à bout de Morgoth. Et même si j'étais à deux doigts de le tuer, je décide de changer de stratégie. Il est grand temps d'utiliser notre arbalète de la pleine lune. Sauf qu'en l'état actuel, ça ne va pas suffire. J'ai besoin de booster ses dégâts. Et je sais exactement comment. Grâce à ça, le talisman de scorpion magique. Il me permet d'augmenter les dégâts magiques de 12% contre une augmentation des dégâts magiques subis de 10%. Sauf qu'il n'y a qu'un seul moyen de l'avoir, faire les quêtes de Céluis. Je pars donc dans les catacombes des couteaux noirs pour affronter l'assassin des couteaux noirs. Une fois tué, on récupère le glyphe de Couteau Noir qui va nous permettre d'avancer la quête de Rani et de débloquer Céluis. Sauf que j'ai un problème. Rani est introuvable. Après plusieurs recherches, il semblerait que je doive tuer Radan pour la faire apparaître. Bon, de toute façon, il fallait bien que je me le coltine un jour ou l'autre. Donc c'est parti. Radan, il fait mal. Et il a des sacrés combos. Mais on ne démérite pas non plus avec nos carreaux. Et si ce n'est pas pour cette fois, ce sera pour la suivante. Euh, non, pas celle-là. Voilà, c'est celle-là dont je parlais. Ok, alors peut-être celle d'après ? Ok, oubliez tout, c'est celle-là. Je la sens bien. Et puis, on ne peut pas se permettre de laisser ce pauvre cheval souffrir plus longtemps. D'ailleurs, il n'y a que moi que ça choque ? Pourquoi avoir mis une si petite monture à un mec aussi grand ? Enfin, bref. Patience, tu seras bientôt libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le travail. Très beau combat. Merci beaucoup, Radan. Bon, allons voir si ça a marché. Oui, elle est là. Et je vais pouvoir continuer ce que je voulais faire. Du coup, je vous passe les détails, mais ce petit chenappant de Céluvis a profité de notre besoin pour nous faire faire ses sales besoins. C'est pas grave, faisons profil bas pour le moment jusqu'à obtenir ce que l'on souhaite. Le voilà, enfin, notre talisman adoré. On s'empresse de l'équiper et de retourner affronter Morgoth. Voyons la différence de dégâts. 329. Rappelez-vous, tout à l'heure, on faisait à peine 268 en comparaison. C'est quasiment 25% de dégâts supplémentaires. Grâce à ça, on arrive assez rapidement en P2. Et si Morgoth est terrifiant dans cette phase avec ses multiples combos, j'arrive tant bien que mal à garder le cap et lui infliger des dégâts. Sous-titrage ST' 501 Et c'est au terme d'une lutte acharnée qu'on faisait tomber le rempart de la capitale, Morgoth. Avec la mort de Morgoth, on débloque l'accès à la cygne des géants. Le problème, c'est que ce n'est pas cette zone qui nous intéresse pour farmer des pierres de forge plus suite. Il nous faut donc récupérer les deux moitiés du médaillon secret de l'arbre sacré. Si le premier est très simple à trouver, le deuxième demande de tuer le commandant Nyon. Il est assez dur de gérer un combat contre un humain avec l'arbalète. Alors imaginez quand il y en a trois. Au final, j'ai quand même été assez surpris de ne pas y passer plusieurs heures. Au bout de quelques essais seulement, j'avais déjà bien en tête les timings. Le schéma de combat était assez simple. Me débarrasser le plus vite possible des fantômes, à commencer par celui-là, le plus casse-pied. Pas de technique miracle cette fois-ci, on fait la fameuse stratégie du hit and run. Je cours, je tire dès qu'il y a une opportunité, puis je reprends mes jambes à mon cou. Une fois les deux loulous au tapis, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et je ne sais pas si c'est le fait d'être à l'arbalète ou si c'est le boss qui est comme ça, mais son pattern était toujours le même. A deux variantes près. Arrivé à la moitié de sa vie, je prends un coup qui me met mal. J'ai quasiment plus de PV et je n'ai plus de fiole de soin. A partir de maintenant, la moindre erreur me sera fatale. Si le combat était relativement ennuyeux avant, la pression grandissait de plus en plus au fur et à mesure que sa vie diminuait. Et après quelques minutes qui m'ont semblé des heures, le commandant Nihal tombait. On peut donc enfin récupérer la deuxième moitié de notre talisman secret et on file prendre l'ascenseur pour déverrouiller notre nouvelle zone. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Bon ok, je te tue et je prends l'ascenseur. Mine de rien, ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Même si nos dégâts sont plutôt bons, on a vite fait de se prendre un coup pendant ces combos. Et ça fait mal quand même. Mais en se montrant patient, on finit par venir à bout de cette gargouille. L'aventure continue ! Les champs enneigés consacrés. Cette zone est super importante parce qu'on va non seulement y trouver nos pierres de forge manquantes, mais c'est aussi ici que l'on va débloquer les accès vers les zones de Mog et de Malenia. Mais chaque chose en son temps. On récupère toutes les pierres disponibles dans cette zone, ce qui nous permet de monter notre arbalète en plus 23 et notre arbalète de la pleine lune en plus 10. A partir de maintenant, notre but est de progresser dans le palais de Mogwin. Mais il y a un obstacle de taille avant ça. Ce PNJ. Le noble sanglant. C'est simple, il m'a fait plus galérer que la moitié des boss rencontrés jusqu'à présent. Déjà, il esquive tout. Ensuite, il fait super mal et attaque très rapidement. Et pour couronner le tout, il peut se heal. Ah, quel soulagement de l'avoir tué. Si vous vous demandez pourquoi je voulais absolument venir ici, c'est parce qu'il y a dans cette zone un marchand qui nous sera très utile jusqu'à la fin du jeu. Regardez plutôt. C'est lui qui nous vend les carreaux barbelés. Mais si, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit sur la balette à poulies. Je vais bientôt pouvoir vous montrer le vrai pouvoir des sarbalettes. Étant dans la zone, je décide d'aller faire un essai contre Mog, mais sans grande conviction. Je veux juste voir comment je m'en sors. Mog n'est en première partie pas un boss très compliqué. Grâce à la distance, on peut l'attaquer très souvent sans trop craindre ses attaques en retour. Le problème, c'est les dégâts. En l'état, je ne lui enlève pas énormément de vie à chaque carré. Du coup, le combat s'éternise et c'est d'autant plus de risque pour moi de faire une erreur. Et puis, je n'avais pas récupéré la fiole miraculeuse qui me permet d'esquiver son début de P2. Ce n'est pas grave, ça m'aura permis de me rappeler un peu ses attaques et de prendre conscience qu'il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Je dois parfaire mon but. Et pour cela, il me faut trouver de quoi booster mes dégâts. Et dans Elden Ring, ce ne sont pas les options qui manquent. En fait, il y en a tellement que je ne les ai jamais utilisées. Du coup, ce que je veux faire là n'est clairement pas optimal et j'en suis conscient. Mais sur le coup, c'est ce que je pensais le mieux. Je pars donc récupérer trois choses. La première, c'est l'étendard de commandant, mais il faut tuer son propriétaire avant. Le commandant au nez. Grâce à son Weapon Art, mes dégâts augmentent de 20% pendant 30 secondes. La deuxième, c'est le serment doré qui augmente mes dégâts de 10% pendant 45 secondes. Et contrairement à ce que je pensais, les deux ne se cumulent pas. Et c'est à ce moment-là que je prends la mauvaise décision. Celle de garder l'étendard au détriment du serment doré. Et si vous vous demandez pourquoi c'est une mauvaise décision, c'est pour deux raisons. La première, la durée du boeuf. Il y a 15 secondes de différence. Sur des combats de plusieurs minutes, ça représente un réel avantage. La seconde, c'est que le serment doré peut se cumuler avec un autre sort. Flamme, renforce-moi qui augmente les dégâts physiques de 20% ainsi que les dégâts de feu de 20% pendant 30 secondes. Tant pis pour moi. Au moins, vous êtes au courant si ce n'était pas déjà le cas. Et enfin, la troisième, c'est le sort magique Domaine Magique qui augmente tous les dégâts magiques de 35% pendant 30 secondes tant qu'on reste dans la zone. Plutôt impressionnant, non ? Le hic, c'est que lors d'un combat de boss, on ne peut pas rester bien longtemps au même endroit. Du coup, on ne pourra pas profiter pleinement de ce sort. Avec mes nouveaux jouets, impossible de résister à la tentation de les essayer. Je m'empresse d'aller voir le géant de feu. Eh bah, je sens que ça va être long, moi. La P1 n'est pas très intéressante. Le boss est plutôt lent, donc j'enchaîne les carreaux sans réfléchir et lui entame une bonne partie de sa vie sans difficulté. Sous-titrage ST' 501 A partir de la P2, changement de stratégie. Je passe à l'arbalète à poulies combinées aux carreaux, barbelés. Et regardez le travail. Oui, ça va vite. Très vite. Le seul problème avec les afflictions, c'est que la résistance de l'ennemi augmente à chaque fois qu'il en subitue. Ce qui veut dire que s'il fallait 3 carreaux par exemple pour faire saigner son adversaire, il en faudra 9 ou 10 pour le faire saigner une seconde fois, et ainsi de suite. C'est pour cette raison que j'ai gardé ma boîte secrète pour la P2. Euh, oui, le combat s'est vraiment terminé comme ça. Avec la mort du géant de feu, on a désormais accès à la zone de Faroum Azula où je vais pouvoir trouver les quelques pierres de forge qu'il me manque pour améliorer mon arbalète au maximum. Une fois fait, je m'en vais récupérer l'alarme de cristal purificatrice qui me protégera de l'attaque ultime de Mok. Ça se passe dans les plateaux Altus et il faudra tuer cette PLJ. Comme je suis lancé, j'en profite pour aller chercher d'autres larmes de cristal qui me seront utiles pour la suite de l'aventure. Ouf, c'est pas passé loin. Allez, donne-moi ce que je suis venu chercher. Voilà, merci beaucoup. Bon, là, on est sur la dernière ligne droite. Le build est terminé, les armes sont montées au maximum, il n'y a plus qu'à dérouler. Je m'engouffre dans les profondeurs de l'entre-terre pour me retrouver à Nocron et avancer les quêtes de Rani et Fia. Je le rappelle, on en a besoin pour affronter Fortisax. On rencontre assez vite le premier obstacle, l'alarme imitatrice. Et pas question que je la tease en me mettant toute nuit. Je vais la faire à la loyale et prouver que je suis la meilleure arbalétrière de l'entre-terre. Je vous ai laissé exprès quelques extraits du combat parce que c'était assez drôle. En fait, tout est une question de timing. Il fallait vraiment que je tire au moment précis où elle recharge parce que l'animation lui empêche de faire des roulades et donc d'esquiver mes carreaux. Allez, va en paix, petite contrefaçon chinoise. Pas très loin de là, se trouve un boss qui est sur ma liste, l'esprit ancestral royal. Et à ce stade du jeu, il ne représente vraiment pas un danger. Vous voyez, quand je vous disais que c'était compliqué de rester dans le cerf. Ah, tiens, sympa le heal. Mais si tu penses que c'est ce qui te sauvera, tu te trompes l'élan. Oh, genre, viens pas, il me fait le coup de vue impéré. Allez, voilà, un de moins. En revanche, le combat d'après se montre bien moins tranquille. Si c'est déjà assez chiant de se battre contre une gargouille, c'est pire quand une deuxième se ramène. Heureusement pour nous, notre bulle se montre très efficace et nous permet de faire de sacrés dégâts. Une fois la première tuée, le combat redevient assez simple. Et comme on a déjà affronté ce type de gargouille, ces attaques ne nous posent pas trop de problèmes. Quelques carreaux après, la deuxième gargouille disparaissait. Avant de continuer plus loin dans cette direction, rebroussons chemin et allons récupérer l'objet de notre venue ici, la lame Digicill. Une fois remise à Rani, elle nous offre la statue inversée de Caria qui nous permet de récupérer la marque de la mort. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Fia dans les profondeurs de fond de racine. Ah oui, le comité d'accueil. Au début, ils ne posent pas de problème. On leur fait de lourds dégâts et j'irai aider un contraint à l'arvalette et dans mes cordes. Ce qui est chiant en revanche, c'est qu'ils esquivent mes carreaux. Du coup, je me retrouve forcé de prendre des risques pour les toucher. Quand la Suicide Squad débarque, c'est encore plus problématique parce que j'ai moins d'ouverture encore. Avec énormément de patience et beaucoup de précision, j'arrive à m'en sortir in extremis du premier coup. On débloque alors le combat contre Fortisaxe qui s'annonce bien corsé. Euh... Peut-être pas, après tout. Pour une fois, depuis le début de l'aventure, j'ai l'impression d'être surpuissant. Comme si nos carreaux s'étaient transformés en roquettes. Et bien que j'adore ce boss, ce combat à sens unique m'aura quelque peu déçu. Il est temps de plier bagage à présent et de se rendre dans une autre zone, l'arme sacrée de Miquela. C'est un passage obligatoire pour arriver jusqu'à Malenia. Mais avant ça, je dois m'occuper de Loretta. Et la vraie cette fois-ci. Si elle se montre bien plus résistante que son fantôme, ses attaques restent assez simples à esquiver et les fenêtres de tir nombreuses. En P2, c'est sensiblement la même chose. À part deux ou trois attaques, rien ne change. Ça aura finalement été plus long que difficile, mais vu ce qui nous attend, ce n'est pas grave. coucou toi, tu te rappelles de moi ? Je t'avais dit que je reviendrai, non ? Et regarde comme je suis devenu plus fort. Alors, t'en dis quoi ? Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça t'amusait pas de me ridiculiser devant tout le monde tout à l'heure ? Ça fait quoi maintenant d'inverser les rôles ? Allez, dégage, je veux plus te voir. Vu qu'on a l'air bien lancé, je me lance dans un boss rush. Il reste trop de noms sur ma liste et puis de toute manière, le build est complet. Donc il n'y a pas grand chose à montrer. Le prochain est donc Astel, le rejeton du vie. Je préfère vous prévenir tout de suite, en combat à distance, il ne vaut pas un clou. Nos dégâts sont plutôt bons quand on touche sa tête et ses attaques très faciles à esquiver quand on s'écarte un peu de lui. Après une cinquantaine de carreaux, Astel tombait. Pour la suite, je vous donne rendez-vous à Farum Azula pour nous attaquer au duo Sancher. Et si je m'étais fait chier à farmer des carreaux de sommeil pour passer ce combat archi facilement, il n'en est rien. Bah oui, je ne fais pas assez de dégâts pour tuer un membre avant que l'autre ne se réveille. Bon, j'ai peut-être pas non plus endormi le bon. Parce qu'Obelix esquive beaucoup moins nos attaques qu'Astérix. Du coup, on se focalise sur lui. Et après ce que j'ai dit à son cousin plus tôt, pas question de mourir contre lui. Une fois tué, le combat devient plus simple. Sauf que je n'ai pas beaucoup de temps avant qu'il ne réinvoque un compagnon. Donc, je prends des risques. Trop de risques. Et ce qui devait arriver, arriva. Allez, c'est pas grave, j'y retourne. Cette fois-ci, je m'occupe du plus imposant. Quand il meurt, je bascule sur le maigrichon jusqu'au retour du premier. Et je répète l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que mort s'en suit. Et moi qui pensais y passer des heures, ça ne m'aurait pris que 4 essais. Avant de continuer plus loin dans cette zone, je retourne voir MOG, mais avec mon build complet cette fois-ci. En P1, ça se passe bien. On fait plus de dégâts que la première fois. On fait plus de dégâts que la première fois-ci. Arrivée en début de P2, notre fiole de sa lue miraculeuse nous permet de limiter la perte de PV associée à l'attaque ultime de MOG. C'est à ce moment que je décide de switcher d'armes et de passer sur mon arbalète à poulies. MOG, seigneur de sang, montre-nous à quel point tu peux saigner. Ouais, je suis assez fier de celle-là. Plus sérieusement, c'est impressionnant à quel point il est sensible au saignement. Vous l'aurez compris, grâce à cette stratégie, MOG n'aura pas tenu très longtemps. Et un nom de moins sur ma liste. Malheureusement pour moi, le boss d'après ne s'est pas montré aussi dossier. Vous l'avez deviné, il est temps d'aller dire bonjour à Malenia. C'est le boss qui me fait le plus peur de la run, mais il faudrait bien que je m'y colle à un moment ou à un autre. Et j'étais loin de me douter qu'elle était pire que ce que j'imaginais. Je n'apprends rien à personne, mais en temps normal, Malenia est déjà un combat difficile et pour plusieurs raisons. Elle va vite, elle fait mal, elle a une très grande portée et elle récupère de la vie à chaque fois qu'elle nous touche. Alors imaginez avec une arbalète. C'est le pire style d'arme contre elle. Parce qu'à distance, elle esquive nos carreaux et peut à tout moment foncer sur nous pour faire du corps à corps. À mi-distance, elle esquive moins de carreaux mais peut nous taillader avec son immense portée. Et au corps à corps, c'est une catastrophe. Tous les points négatifs de l'arbalète ressortent. Manque de réactivité, temps de rechargement long, peu de vitesse d'attaque et j'en passe. Maintenant, parlons des dégâts. de mes dégâts. Déjà, je rate beaucoup. Il faut que j'apprenne les timings et que je reconnaisse les attaques derrière lesquelles je sais que ça va toucher. Ensuite, je ne lui fais rien. Des cure-dans lancés au visage, tout au plus. Du coup, en une attaque, elle arrive à récupérer la vie que je lui ai enlevée en 5 minutes avec 10 carreaux. Et je vous assure que j'exagère à peine. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai beau enchaîner les tentatives, apprendre ses mouvements, repérer les failles, je n'y arrive pas. Elle me tue sans arrêt sans que je puisse atteindre sa deuxième phase. Les heures passent, mais le résultat reste le même. Je dois me rendre à l'évidence. Elle est trop forte pour moi. Peut-être qu'il est tout simplement impossible de tuer Malenia à leur balade. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus, à vrai dire. Partons d'ici, s'il vous plaît. Vous l'avez sûrement ressenti vous aussi, mais Malenia m'a complètement détruit moralement. Je décide de la laisser pour le moment et de continuer l'histoire en allant voir Maliket. A ce stade du jeu, le clair bestial ne pose vraiment pas de problème. En revanche, Maliket se montre plus coriace. Il saute partout, donc esquive tous mes carreaux et se montre très agressif en même temps. Et même si on a failli le battre du premier coup, il nous aura fallu pas moins de 9 essais au total pour finalement le vaincre. Voici ce qu'il s'est passé. Déjà, je change de fusil d'épaule et j'utilise dès le début du combat mon arbalète à poulies. Grâce à ça, on zappe presque toute la paire. En P2, c'est moins évident. On tâche de le faire saigner autant que possible. Mais comme il ne prend pas toutes les rafales, ça prend du temps. C'est moins évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il ne reste plus beaucoup de vie Je passe sur mon arbalète de la pleine lune Car le temps de rechargement est plus court Et qu'elle inflige plus de dégâts Allez Plus qu'un et ça y est Ma liquette a succombé Yep Je profite d'être sur place Pour m'attaquer à Placidusax Le seigneur draconique Ok Donc si on a tous en tête le combat contre Fortisax Celui là n'est pas de la même trempe Je fais pas de dégâts C'est ça Lui en revanche Si Bon ok Stop Changement de stratégie Je sens ma botte secrète Et nous y revoilà Bon ça commence à faire long là Peut-être qu'il est immunisé au saignement Ah non Ah non Et il a dû la sentir passer celle-là Ah les saignements Quel bonheur Ça fait vraiment fondre la vie des ennemis Ah merde J'ai plus de munitions Je vais devoir continuer A l'ancienne Bon C'est vrai que c'est plus long Mais ça marche tout autant Il faut faire attention à ces attaques Qui peuvent s'avérer fatales Mais grâce à notre arme La distance n'est pas un problème Deuxity Oh 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 Et c'est au terme d'un long combat que l'on sortait victorieux. Avec la mort de Placidus Axe, il ne nous reste plus énormément de noms sur notre liste. Par contre, c'est aussi les plus difficiles. Commençons par le moins pire, Ricard. En chiffre, c'est un monstre de vie. 89 613 points de vie, 30 493 en P1, 59 174 en P2. A titre de comparaison, le géant de feu, c'était seulement 42 363 points de vie. Du coup, il faut la jouer stratégique. En P1, le combat se passe relativement bien. On arrive à esquiver toutes ses attaques, sauf une, celle-ci. J'ai beau tout essayer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Que j'essaye d'esquiver en me rapprochant, en m'éloignant ou en partant sur les côtés, je me fais systématiquement toucher. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Heureusement pour nous, ça ne nous inflige pas suffisamment de dégâts pour nous mettre en difficulté. La stratégie ici est donc claire. En P1, j'utilise mes carreaux normaux. Je ne fais pas énormément de dégâts, mais cette phase ne me fait pas peur. En P2, en revanche, si la plupart de ses attaques sont faciles à esquiver, comme le combat s'annonce très long, on a plus de risques de faire une erreur. Du coup, je sors ma botte secrète et profite des saignements pour vider rapidement sa barre de vie. Une fois que je suis à court de carreaux, je switch sur mon arbalète de la pleine lune, buffée grâce à l'alarme fissurée voilée de magie qui augmente mes dégâts magiques de 20% pendant 3 minutes. On prend notre temps, on se montre raisonnable et surtout, on court beaucoup. Énormément même. Mais finalement, Ricard aussi finit par tomber. Eh, merci pour les tours de terrain, mon vieux. Je transpire comme pas possible dans cette armure maintenant. Vient ensuite le tour de Gideon. Et bien que j'aurais pu profiter de son long monologue pour lui asséner des salves de carreaux ensanglantés, j'ai voulu faire des photos pour trouver une miniature stylée. Du coup, j'ai loupé le coche comme on dit. Quelle erreur ! C'est trop tard maintenant. Si je meurs, je n'aurai plus le droit à sa tirade. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Parce que c'est vraiment pas un mec commode. Déjà, il esquive tous mes carreaux. En plus, il a mana illimité et nous envoie ses sorts sans nous laisser une seconde de répit. On a à peine le temps de recharger après un tir qu'on doit déjà re-esquiver ses sorts. Et croyez-moi, il est puissant. Gideon, tu commences sérieusement à m'énerver. Écoute, c'est toi qui l'auras voulu. J'ai gardé ça en réserve, mais tant pis. Tu auras droit, toi aussi, à ma pote secrète. Hein ? Quoi ? Toi aussi, tu peux te soigner ? Oh la 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 ! C'est pas grave, tu saigneras plus et c'est tout. Allez, un petit dernier et... Voilà le travail ! Oui, 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 c'est ça. Garde un peu de salive pour embêter les morts. Bon, à partir de maintenant, il ne reste plus que le trio infernal. Malenya, Oharalu et Radago. Je ne sais pas qui je crains le plus. J'ai quand même déjà bien morflé contre Malenya. Je vais voir ce que ça donne ici plutôt. J'essayais de foumer. Ok. Merci. Alors... Sous-titrage ST' 501 Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais j'ai été agréablement surpris de l'issue du combat. J'ai rapidement maîtrisé la P1, ce qui me permettait d'arriver en P2 relativement facilement. Dans sa seconde phase en revanche, O'Hara Lou est terrifiant. Il est super rapide, il fait très mal et il possède des combos interminables. Le point positif, c'est qu'il n'a plus d'armure. Donc il devient plus sensible au saignement. Oui, vous avez deviné. On sort la boîte secrète en P2. Sous-titrage ST' 501 Et avec une gestion assez hasardeuse de ses assauts, et parfois chanceuse, faut le reconnaître, ont tué O'Hara Lou au quatrième essai. Un jour, un grand homme a dit, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » On en a fait du chemin jusqu'ici, pas vrai ? Et on en a eu des moments de doute, hein ? On en a traversé des moments difficiles aussi. Mais dans toutes nos aventures, on a su relever la tête et aller de l'avant. C'est peut-être mon plus dur combat de toutes les sauces. Mais je ne peux pas abandonner. Je me dois de continuer. Pour moi. Pour vous. Et surtout pour nous. C'est parti. Après avoir recommencé encore et encore, j'ai fini par connaître les mouvements de Malenia par cœur. Je savais quand tirer, quand recharger, sur quel côté esquiver. Bien sûr, je n'étais pas à l'abri de quelques erreurs, mais je sentais que je m'améliorais. Je gâchais moins de munitions, je me faisais moins toucher, les combats se passaient mieux. Tellement mieux que j'arrivais jusqu'à la P2. Et rien que ça, c'était une petite victoire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... La stratégie était très simple. Maintenant que je maîtrisais la P1, je pouvais prendre mon temps. Je la jouais donc magie avec mon arbalète de la pleine lune et mes carreaux météores. En P2, je switchais sur mon arbalète à poulies avec des carreaux ensanglantés et des carreaux gelés. Comme les ressources pour ces derniers sont limitées, je les ai gardées bien précieusement pour ce moment. Je vais devoir finir ce combat avec ces 198 carreaux. Le problème quand vous tirez 3 flèches, c'est que le timing change. Il faut revoir les fenêtres de tir pour s'assurer que les 3 carreaux atteignent leur cible et revoir les mouvements de rechargement qui sont plus longs. Ça va vite. Très vite des deux côtés. J'alterne entre les saignements et le froid. Ça me permet de lui retirer de la vie plus rapidement. Plus je baisse sa vie, plus la pression monte. Je sens mon cœur accélérer dans ma poitrine. Mais je suis content. C'est faisable. Je le sens. C'est faisable. C'est faisable. Et finalement, après plus de 10 minutes de lutte acharnée, Malenia succombait. Mais il est trop tôt pour savourer ma victoire. Il me reste un dernier obstacle à franchir et je dois rester concentré. Radago. Il m'en aura fait voir de toutes les couleurs celui-là aussi. Mais il est hors de question que je recule. J'ai donc enchaîné les défaites jusqu'à apprendre ses attaques et maîtriser parfaitement les timings. Ce qui est dur, c'est qu'il me fait super mal pendant que moi je lui fais presque rien. J'ai remarqué que la bête d'Elden ne pouvait pas subir d'affliction. Du moins, pas avec mon but. J'ai donc tout donné contre Radago. Le saignement, il y est immunisé. Donc on opte pour le gel. Et même s'il est plutôt résistant, on arrive à le geler plusieurs fois. Après chaque gel, je lui assène un carreau enflammé. J'avais lu quelque part que ça permettait de réinitialiser sa résistance au froid. Mais j'en suis pas vraiment sûr. C'est pas grave, ça mange pas de pain de le faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est dur avec lui, c'est qu'il est capable de se protéger de nos carreaux quand il les évite pas avec sa téléportation. Il est aussi très agressif et ne nous laisse pas le temps de nous soigner. Tant pis, celui qui prend pas de risque ne triomphe pas. Une fois que je n'ai plus de carreaux gelés, je change d'arbalète et de munitions pour revenir à l'arbalète de la pleine nuit. En restant concentré et en faisant attention. Au timing, je finis par lui retirer toute sa vie. Allez, il ne reste plus qu'un boss, ce n'est pas le moment de flancher. La bête d'Elden, elle, ne me fait pas peur. Il n'y a qu'une seule de ces attaques que j'ai du mal à esquiver et qui me tue presque à chaque fois. Mais je vous en parlerai le moment venu. Il n'y a qu'une seule de ces attaques que j'ai du mal à esquiver et qui me tue presque à chaque fois. En P1, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Elle est plutôt lente et ses attaques assez simples à esquiver. Équipée du talisman qui augmente la portée de nos munitions, on peut se permettre de rester à une bonne distance sans craindre de prendre des dégâts. Et ça facilite drôlement les choses. Et voilà l'attaque dont je vous parlais tout à l'heure. La seule technique que j'ai trouvée pour y réchapper, c'est de courir dessus puis faire des zigzags. Le sort se déplaçant plus rapidement que nous, ça ne sert à rien de tenter de s'en éloigner en ligne droite. La seule technique que j'ai trouvée pour y réchapper, c'est de courir. C'est la même technique que j'ai étudié. Et c'est au bout de plus de 15 minutes de combat Qu'ont tué notre dernier boss Toute cette violence, toute cette souffrance ont eu raison de moi J'ai côtoyé et semé la mort partout où je suis allé Je suis même devenu son faux soyeur Je suis devenu son visage Je suis devenu la princesse de la mort Et voilà les amis, c'est la fin de notre aventure Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici Si le contenu vous a plu, je compte sur vous pour exploser le compteur de likes et de commentaires Ça m'aidera énormément avec le référencement de la vidéo Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui le feront N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Et à activer la cloche des notifications pour voir plus de contenu comme celui-ci C'est entièrement gratuit, donc pas d'excuses Prenez soin de vous, portez-vous bien Et je vous dis à la prochaine Ciao